Le cheval de cet hiver Aujourd'hui il était parfait, détendu et il s'est bien allongé pour finir Et pourtant il n'a pas eu le parcours favorable ? Si, si, j'ai eu un bon parcours, j'ai pu laisser passer Jean-Bi Et après j'ai pu sortir à l'entrée de la ligne droite Non, non, le parcours c'est celui que j'aurais voulu avant la course Le critérium des 5 ans se profile pour le mieux ? Oui, mais il y a des clients avec Very Nice et Village Mystique qui n'étaient pas là aujourd'hui C'est des adversaires que je respecte Mais il a prouvé aujourd'hui qu'il faisait partie des meilleurs de la génération Donc à moi de ne pas faire d'erreur dans 15 jours C'est quoi sa principale qualité à ce cheval-là ? Il aime son métier C'est un cheval qui est très agréable Quand il se lève le matin, il est heureux d'aller travailler C'est la joie de vivre Et c'est très important pour un cheval d'avoir un mental comme ça Et c'est communicatif avec son entraîneur ? Oui, mais c'est beaucoup de pression parce que c'est le cheval de ma vie Je n'ai le droit à aucune erreur avec un tel cheval Mais il me récompense bien Là aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire Quand on passe le poteau en tête d'un semi-classique Je souhaite ça à tous mes confrères Pierrot, est-ce que le driver n'a pas été un petit peu faiblard en descendant ? Est-ce que tu as hésité à contrer ou pas du tout ? Ça ne m'est jamais traversé l'esprit de contrer qui que ce soit J'étais parti trois quarts Les places se prenaient Le cheval de Franck Nivard a commis l'incartade Bon, on prépare un critérium Partir mollement, rien faire du parcours et 200 mètres pour finir Ce n'est pas les ouvrir Donc intentionnellement, j'ai démarré Et puis après, je ne voulais pas rester devant Et on a fait un relais aussitôt avec Eric Lambert Et ensuite, il y a eu une jument qu'on ne voyait pas vraiment Qui est venue passer une banderie dans la descente Après, ça s'est bien passé, ça a créé des espaces J'ai pu ressortir et surtout, ce qui m'a bien arrangé C'est que j'ai pu ressortir sans chercher à coller victoire Ce qui fait que j'ai laissé sortir également de la corde Eric Lambert Pour avoir un dos qui m'emmène Donc en fait, j'étais là où je voulais Et dans la montée, tu n'as pas hésité à mettre une banderie ? Non, parce que victoire, c'est une jument qui paraît toujours battue Mais qui ne lâche rien Et j'étais dans un très bon dos Et je vous dis, le pensionnaire de Franck Nivard Il n'avait vraiment pas l'air d'être dans un grand jour Et je pensais bien qu'à un moment ou à un autre Il allait ou faire la cartade ou mollir Mais ce n'est pas lui qui allait nous tenir Il redonne encore un super coudrin Il fait 200 mètres extra Quand tu es rentré au balance Tu as dit à ton entraîneur que ça confirmait ce que tu avais vu au hit Qu'est-ce que tu avais vu au hit ? Je trouvais que le cheval était un peu mollassant justement Ce n'était pas le driver qui était mollassant C'était le cheval Il manquait un petit peu de tonicité Alors, depuis son dernier succès Son entraîneur a essayé de modérer son entraînement Pour ne pas être prêt trop tôt pour le jour J Et en fait, son dernier travail préparatoire était vraiment aujourd'hui Donc c'est pour ça qu'on avait décidé Sans être trop violent De vraiment participer à la course pour quand même l'ouvrir Et je pense qu'on y est arrivé Parce qu'on en a fait 200 par temps Et 200 pour finir En ayant un parcours couvert Dans un temps bon mais pas astronomique Donc, contrat rempli Donc il n'y aura pas d'excuses pour le critérium ? Non, non, il n'y a jamais d'excuses Mathieu, est-ce que c'est la course que tu voulais donner à la victoire ? Bon, il n'y avait pas spécialement d'ordre Après, devant, on allaiter doucement Ce n'était pas très grave Elle ne s'est pas couru devant Elle n'est pas trop repartie en traînée droite Mais bon, on est battu par les deux meilleurs choix de la course aussi Donc, il n'y a rien à s'en vouloir On sera déféré dans le critérium On vient de venir derrière Et puis, si on est encore troisième, on sera content Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501